Bonjour, bienvenue à la maison de l'environnement de Grand Paris Sud. La dernière fois, nous avons abordé la recette pour faire un bon compost. Aujourd'hui, nous allons voir comment démarrer un compost au jardin. Il existe plusieurs façons de composter au jardin et je vais vous présenter les deux principales. Pour mieux vous en parler, on se retrouve à l'espace compostage. Tout d'abord, la manière la plus simple, le compost est en tas dans un coin de votre jardin. L'avantage, c'est qu'il est facile à manipuler et à brasser. Alors, c'est bien pratique quand on a pas mal de déchets verts du jardin. Il faut bien le recouvrir avec une bâche ou du carton. Ensuite, le composteur en plastique ou en bois, selon les goûts personnels. L'important, c'est qu'il soit aéré, mais sans excès. Une ouverture large pour faciliter le chargement et le brassage et un couvercle pratique. Et facilement démontable de façon à pouvoir accéder facilement au compost mur. Pensez également à réserver de la place à côté de votre composteur pour entreposer les restes de jardin. Tente de pelouse, feuilles mortes. Alors, les composteurs, vous pouvez les fabriquer vous-même. On les trouve également en magasin. Ou vous pouvez contacter le service prévention des déchets de Grand Paris Sud au numéro qui s'affiche. Quelle que soit la solution choisie, comment le mettre en route ? Tout d'abord, l'emplacement proche de votre maison, pour des questions pratiques. Un endroit dégagé de façon à pouvoir circuler autour. Et un endroit relativement ombragé, car l'été, le soleil direct aura tendance à la sécher. Commencez par gratter le sol de l'emplacement que vous avez choisi pour enlever les racines et pour faciliter l'arrivée des petites bêtes du sol. Déposez une bonne couche de brindilles, feuilles mortes, petits branchages pour permettre une bonne aération de votre compost et pour absorber les éventuels jus de compostage. Mais à quelle période de l'année commencer ? Idéalement en saison clémente, à l'automne ou au printemps, quand il ne fait ni trop chaud ni trop froid. Si vous avez vu l'épisode précédent, vous connaissez bien les règles. Deux tiers de matière humide, un tiers de matière sèche et surtout bien mélanger. A partir de là, plus grand chose à faire, si ce n'est brasser en profondeur une fois par mois ou plus et surveiller l'humidité. Alors il existe tout un tas d'outils pour le brasser en profondeur. La fourche, le brasse compost, la tige aératrice. Et ne pas oublier les angles et les côtés. Et puis on surveille l'humidité. Alors le compost, il a besoin d'humidité, mais pas trop. Pour cela, il y a un test facile à faire. On presse une poignée de compost. Quelques gouttes seulement doivent s'en échapper. S'il est trop humide, il faut rajouter de la matière sèche. A contrario, s'il s'effrite, vous pouvez ou l'arroser ou rajouter de la matière humide. Maintenant, vous pouvez vous amuser à observer ce qui se passe à l'intérieur de votre compost. C'est passionnant, ça grouille de vie. Mais ça, on en parlera au prochain épisode. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ...